coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors tout à l'heure je vous ai fait une vidéo d'un comment dire ça d'un d'un petit coussin antistatique en fait pour quand on fait de l'embossage et du coup vu l'installation que j'avais disons ça avait l'air pas trop mal alors du coup je me suis dit ben tiens ça fait un moment que je voulais vous faire un petit tuto de d'une petite oh une petite chouette voilà une petite chouette qui peut être utilisée comme petit bijou de d'album ou autre en fait voilà mais pour nous en scrap je trouvais que c'était c'est marrant dans un bijou d'album et du coup ben vu que tout était installé je me suis dit ben tiens pourquoi pas et tester pour voir ce que ça donne voilà alors ben écoutez j'ai déjà j'avais des chutes de tissu là côté de ma machine parce que c'est un peu tout partout là j'ai pris ce que j'ai sur la main les couleurs je sais pas c'est peut-être pas enfin les couleurs voilà c'est du petit voilà il ya c'est ça et ça je vais faire avec ces deux là on verra bien le résultat c'est pas grave après de toute façon si ma mon petit tuto il vous plaît après vous adapter à à vous en fait vous utilisez les couleurs que vous aimez voilà alors pour ça nous allons j'ai sorti plusieurs choses donc les chutes mes petits patrons alors ça c'est des patrons que j'ai fait moi même en fait voilà ça fait longtemps ça fait des années beaucoup d'années que je fais des petites chouettes la première fois que j'avais vu c'était des c'était fait avec de la colle chaude mais moi je n'aime enfin j'utilise la colle chaude mais pour certaines choses quand je peux utiliser ma machine je trouve que le point enfin ça fait plus net voilà mais vous pouvez faire avec de la colle chaude vous pouvez faire à la main etc donc j'avais fait ces petits gabarits là alors quand vous faites il faut comment dire ça il faut que le comment dire ça le qu'il ya une différence de taille envoyé quand je pose au milieu voilà là de chaque côté vous avez pas un centimètre il ya peut-être six ou sept millimètres de chaque côté et en haut il ya un bon centimètre voilà et donc ça fait une voûte en fait voilà vous faites une voûte et ensuite vous faites une et la deuxième un peu plus grande vous rajoutez voilà ouais un petit peu plus de chaque côté et en haut voilà après vous fait enfin oui j'ai fait au pif alors c'est vrai j'ai tendance à dire vous faites au pif puisque j'ai fait des essais pour obtenir ce que moi j'aimais bien si moi je les aime bien comme ça mais il ya peut-être des gens qui les préfèrent plus maigre ou encore plus plus rondes voyez et donc ben c'est vous qui voyez après un si vous voulez plus grand plus petit enfin ou plus haut temps voilà on le enfin vous faites moi c'est en tout cas moi c'est ce que j'ai fait voilà donc là bas je vais découper avec vous voilà j'ai pas perdre mon temps parce que sinon hop 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 alors pour le voyez hop comme là celle ci voyez le ventre il est blanc et le corps il est en couleur et donc là je vais faire dans l'autre sens ça va être le le non voilà c'est pas du tout ça c'est ça que je veux faire voilà là je vais faire le corps en gris et le ventre en imprimé voilà donc je prends mon petit crayon et je vais ça c'est pareil en normal je dois vous avouer qu'en normal je coupe directement mais là je veux bien faire avec vous donc voilà voilà je marque voilà comme ça et du coup bah je fais tout de suite pour celui là donc celui là ce qui est bien c'est que ça permet aussi de récupérer bas des petites chutes de tissu on fait plein de choses pour récupérer les chutes de papier ben là vous voyez ça permet de récupérer pas mal de chutes de tissu et donc pour la petite donc hop pareil voilà 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 et maintenant je vais découper voilà hop hop ça on le met là et donc je suis le trait que je viens de faire voilà hop là là le devant et maintenant hop c'est la partie de derrière j'aurais peut-être vous dire tout de suite tout ce que j'allais avoir besoin bon je vais vous dire avant de de continuer hop hop voilà donc ça va être comme ça et donc j'ai eu besoin donc de deux petites chutes de papier les chouettes il faut que je vous dise que c'est des chouettes qui font 3 cm oups 3 cm de hauteur voilà une fois fini j'ai sorti de la une chute de watts donc je vous avais déjà dit dans une bas dans la vidéo des 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 petits personnages de que j'ai fait il n'y a pas longtemps je vous dis que c'était des chutes que j'avais récupéré donc de mon beau frère qui est tapissier donc limite si vous connaissez un tapissier ben vous pouvez toujours leur demander des fois ils sont sympas le mien il est sympa et vous voyez et des fois ben ils vous gardent des petites chutes comme ça voilà ça j'ai sorti mes petits yeux que je alors voilà là bon je vais y arriver je bafouille pour cela j'avais utilisé des petits boutons voilà j'adore les boutons j'en ai eu plein 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 de boutons mais j'en ai fait tellement que j'ai utilisé un grand stock de petits boutons donc j'en ai plus tant que ça j'en ai plus beaucoup donc maintenant je voilà je l'utilise j'en utilise plus autant comme ça donc voyez tout ça c'était avec des des différents alors je sais pas si j'arrive à vous les montrer voilà mais voilà c'était vraiment des tout petits boutons que d'ailleurs j'utilisais pour des vêtements de poupées voilà et là on va utiliser ben cela voilà que je suis moins fan d'être pour dire la vérité mais bon ouais c'est pas trop moi j'aime pas forcément beaucoup les yeux comme ça déjà tout fait mais bon c'est joli comme c'est joli quand même mais pas dans mes préférences et donc j'avais trouvé ça chez nose donc j'avais prise des 30 centimes et il y en a plein 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 dedans donc j'ai besoin de ça j'ai sorti mes petits cordons voilà et j'ai un petit bout de feutrine je pense que ça va aller je vais réussir à faire le fond avec et puis voilà et donc voyez la feutrine regardez c'est vraiment une chute moi je garde tous les chutes ce feutrine de tout parce que des fois il en faut vraiment pas beaucoup voilà et du coup ben voilà donc j'ai là donc je vais coudre à la machine vous pouvez faire à la main donc on va on va on met comme ça on met bord à bord voilà hop là et on va coudre jusqu'en haut là et jusqu'en haut là voilà j'y vais en espérant que ma bobine ma ma canette et va pas être fini non il y en a encore un peu la pédale elle est coincée en dessous allez voilà hop ensuite je fais pareil avec ce côté là je vais pas mal que ça va pas m'achouiller parce que quand c'est fin voilà sa tendance comme là bon je vais pas faire des astuces il ya des astuces pour éviter ça mais allez hop voilà et du coup hop voilà mon coupe fil voilà voyez j'ai tout cousu comme ça hop je suis en train de partir je sais pas où donc là voyez la partie de derrière on voit bien la couture là la couture là et après hop la pointe du haut que j'ai cousu voyez comme ça donc là je vais enlever j'arrive pas à bien m'approcher en fait c'est ça qui est un peu embêtant j'espère que vous arrivez quand même à bien suivre ce que là je vois pas trop voyez la couture comment elle est là je pense que là vous arrivez à avoir et donc voilà derrière donc maintenant ben je vais tourner voilà alors quand c'est petit c'est toujours un peu plus minutieux voilà je prends mon crochet hop pour pousser vraiment hop allez allez la pointe voilà voilà hop et voilà voilà et alors après bon on arronge on voit comment ça peut voilà donc vous avez quelques une fois qu'on tourne on a quelque chose comme ça voilà maintenant je vais couper hop voilà et je vais défaire donc bah ces chutes là après vous pouvez faire aussi il y a des gens qui utilisent vous savez les les rembourrages des coussins quand vous avez des coussins qui sont déjà tout 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 raplapla parce que la le la ouate qui est dedans est toute écrasée parce que vous l'avez lavé plein de fois et voilà et bien cette vous pouvez en récupérer cette cette ouate là et faire comme ce que je fais là pour la voilà comme ça ça vous redonne du volume pour des petites choses même pour les personnes qui font des gnomes des trucs comme ça bah ça marche très bien hein ou les têtes pour des petits personnages moi j'utilisais tout au début des fois même toutes les petites chutes de tissu comme ça couper tout 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 fin quand j'avais pas forcément doigts et que j'avais ça me prenait comme ça l'envie de faire un petit un petit truc comme ça un petit personnage et bien tout ce qui me tombait sur la main qui pouvait faire un rembourrage l'utiliser hein après bon quand on a ce qu'il faut c'est sûr que des fois ça fait plus ça fait mieux mais bon faut pas que ça nous arrête si on a envie là et qu'on n'a pas forcément ou qu'on n'a pas les moyens d'aller acheter de la ouate et bien on peut faire voyez on peut faire quand même des choses sans pour autant euh alors est-ce que j'en mets encore un petit peu ouais peut-être encore un tout petit peu parce que moi j'aime enfin j'aime pas trop quand ça fait une une chouette maigrichonne j'aime bien quand elles sont les comme un petit peu de du je trouve que ça plus ronde je trouve que ça fait joli pas trop trop non plus hein mais euh voilà donc maintenant voilà on repousse tout ça un petit peu voilà et maintenant je vais prendre une aiguille du fil et je vais faire le bas alors pour faire le bas donc j'ai déjà préparé les aiguilles avec le fil pour pas qu'on perde du temps là je fais en noir comme ça vous voyez bien donc là c'est un point tout bête vraiment vous voyez un point des gros enfin des grands oui disons c'est pas des tout petits points c'est hop hop alors là je sais pas si vous allez bien voir regardez voilà voyez les points que ça fait le noir je pense qu'il ressort quand même et euh et donc on fait ça tout autour hop hop encore voilà toujours comme ça et voilà hop une fois qu'on a fait le tour quand on arrive là où on a fait notre enfin où on a débuté notre couture voilà j'arrive là et là je tire mon fil voilà pour tout froncer voilà et et j'essaye de d'arranger alors hop là comme ça des fois je prends une épingle pour essayer de rentrer voyez le le de rentrer à l'intérieur voilà pour que ça fasse hop voyez le la couture enfin voilà je sais pas trop comment c'est moi c'est pas toujours évident à expliquer je serais pas une bonne maîtresse je crois parce que il y a les choses je sais les faire mais c'est vrai que voilà quoi donc là on arrête le le point hein on fait des petits des allers-retours un peu voilà encore pour pas que ça se défasse voyez vous voyez le fil il est noir mais voyez quand on rentre tout bien voilà on pousse comme ça et tout hop voilà en fait on voit plus le fil mais quoi que même si on voyait ce serait pas trop grave puisque ça va être caché cette partie là mais pour dire hop je fais encore un petit point pour arrêter voilà et voilà parce que bon il faut pas que ça se défasse faut pas que perdre la ouate encore un et voilà hop là on coupe et voilà notre petite chouette alors là vous voyez on essaye d'arranger bien voilà alors des fois il faut que le bec la pointe qui est là il faut qu'elle descende voyez pour faire comme là pour faire comme ici voyez comment ça fait là c'est plié ou sur celle là on voit par la couleur voyez là il y a le blanc et là la partie rouge voyez elle vient jusqu'à là donc là il faut faire pareil donc des fois je prends une je prends l'aiguille et je fais descendre bien là ah j'ai perdu ma petite chouette elle était pas contente ça l'a piqué ah non mais vous allez me croire ça ah elle est là l'hylène donc je disais donc que j'essayais voilà d'arranger bien vous piquer avec une épingle ou l'aiguille hein j'avais l'aiguille donc on va continuer avec l'aiguille voilà hein prenez l'aiguille et puis hop vous voyez vous faites comme ça pour bien pour faire bien descendre la ouate en bas voyez pour faire comme ça pour que on puisse plier et que ça fasse propre quand on va plier là voyez ici quand on va faire le pli pour faire le bec voilà pour que ça fasse propre et donc là j'ai déjà préparé d'avance une aiguille avec du fil gris alors souvent quand je fais ça j'utilise un peu du fil à à broder voilà mais là je dois vous avouer que j'ai pas je l'ai pas sorti parce que parce qu'il y a un petit bazar quand même dans ma dans mon atelier j'ai pas tout encore tout n'est pas bien rangé à sa place puisque comme en plus on veut déménager donc voilà et donc je fais descendre la pointe voilà et je vais avec comment dire avec mon fil je vais faire pour obtenir un bec comme ça pour qu'il ressorte un petit peu le bec alors voilà là je fais ça hop là je mets là et je descends alors là quand on va piquer l'aiguille sur le ventre de de la chouette il faudra toujours piquer au même endroit vous voyez pour former le bec ah non j'ai pas pris une bonne aiguille je me suis pas pris mon dé à coudre hum je vais chercher voir si je le trouve là je ne sais pas ce que j'en ai fait voilà oh mon petit dé t'es où parce que les petits sont là mes dés voilà parce que sans le dé pour pas me faire mal voilà cette aiguille elle est un peu épaisse j'aurais c'était pas j'aurais dû prendre une aiguille plus fine voilà oups on y arrive voilà voyez ce que ça fait ça c'est le premier point et donc là du coup je vais faire plusieurs n'est-ce pas alors on va y aller voilà je sais pas c'est bizarre l'aiguille que j'ai été chercher elle est elle est pas tellement fine et du coup ça ça c'est le fil c'est du fil et c'est du fil que j'ai eu chez Aldi chez Lidl et voilà c'est des fils qu'on paye pas cher mais là j'ai pris parce que comme il était gris j'ai ah mais j'ai pas quand j'ai acheté ces fils là c'était des grosses bobines et c'est bon ça dépanne vous me direz mais franchement c'est pas ce que je préfère je trouve pas que que c'est une belle qualité je trouve que souvent enfin c'est un peu plus fragile c'est pas des fils souvent je préfère je préférais prendre vraiment du bon fil là comme pendant un moment je faisais pas mal de choses et je voulais avoir plein de couleurs de fils différents mais là c'est des grosses bobines c'est pas des petites bobines vous savez les grosses je sais plus comment c'est pas les les normales enfin c'est pas les bobines de fils normales c'est les grandes c'est des grandes bobines de fils et du coup ça fait d'autant plus mal au coeur quand vous voyez que que la qualité n'est pas le top après il y a peut-être des personnes qui vont dire mais non il est très bien ce fil après en fait c'est toujours pareil tout dépend ce qu'on fait avec moi pour ma part je faisais beaucoup de quand je faisais mes pochons mes sacs et tout ça bah franchement non c'est de la qualité elle était pas puis quand vous cousez comme ça à la main alors des fois ça fait des nœuds parce que le fil il est il est léger bon hop j'ai arrêté j'ai fait un point d'arrêt en dessous le bec hop voilà alors je sais pas si vous voyez comment ça fait vous voyez le bec que j'ai fait je trouve que voilà alors maintenant on va chercher le petit cordon pour accrocher voilà hop alors est-ce que je j'avais ceux-là là est-ce que ça peut faire sympa ça c'est peut-être trop de ton sur ton et celui-là hop les twins là comment vous dites ça la twin je trouve que celle où il y a le le brillant là le brillant vous voyez ça se défait en fait et du coup ça fait pas toujours terrible j'avais acheté j'avais trouvé une c'était avec le même système mais le tout fin vous voyez c'est pas la même épaisseur du tout et là je trouve que le doré il tient beaucoup mieux voilà bon ceci dit maintenant je suis pas en train de voilà ça ça va pas non plus cette couleur là je vais regarder parce que j'ai pas mal de de que dora et compagnie j'avais des tailles différentes donc on va voir dans ce que j'ai si j'ai une petite couleur qui peut aller ça c'est épais alors est-ce que j'ai une toute fine non ça c'est pas gris celle-là elle est grise mais elle est trop foncée j'aime pas alors là celle-ci c'est la même chose là c'est pareil c'est pas les bonnes couleurs du tout du tout là dans ceux-là ça va pas dit tout non plus alors là dans ces couleurs c'est pas les bonnes vous allez prendre bien avec tout ce que j'ai ici que je vais pas trouver euh oh non je crois que ça je vais faire avec ça parce que c'est tout fin alors ça c'est le fil mémoire désirée bon j'ai eu ça c'est du DMC je sais plus où j'ai eu ça en fait il y a longtemps et euh et du coup la couleur bah écoutez elle va donc je vais passer en dessous là alors pour passer en dessous je vais pas passer une heure je prends mon crochet je le passe en dessous comme ça vous voyez hop je fais une boucle et je fais comme si j'allais faire du crochet je tire et voilà mon fil il est passé vous voyez et là du coup bah je vais faire un petit nœud alors là le fil là vous mettez la longueur que vous voulez hein avant de l'attacher vous pouvez mettre des selon l'épaisseur du fil vous pouvez rajouter des petites perles vous pouvez rajouter ce que vous voulez là hein pour euh pour le décorer moi je vais juste faire comme ça un nœud tout simple et voilà alors là je vais je suis en train d'utiliser ces ciseaux là alors faut pas c'est des ciseaux de couture on ne coupe pas des choses qui ne sont pas de la couture alors là du coup je fais le nœud je vais venir cacher le nœud en dessous là voilà vous voyez oh non tu restes en dessous voilà ah oui je vais brancher mon pistolet à colle voilà voilà donc je reviens dessus donc je vais cacher le nœud en dessous là oh voilà et je mettrai un petit peu de colle chaude comme ça il va plus bouger parce que celui-là je crois que c'est un rebelle il y en a des fois il n'y a pas forcément besoin de mettre la colle chaude mais je crois que lui il est rebelle donc voilà on va être comme ça et maintenant je vais couper sur mon avec ma feutrine là je vais couper le petit rond pour mettre là alors bon si j'avais du gris là mais ma c'est pareil hein c'est rangé en fait voilà donc tant pis je vais utiliser la couleur que j'ai là puis voilà hop je vais couper plus à un rond pas vraiment rond parce que bon c'est pas vraiment le bas n'est pas vraiment rond parce que j'ai de la feutrine de enfin de presque toutes les couleurs mais c'est vrai que c'est rangé voilà voilà donc j'ai fait un petit rond comme ça que je vais venir mettre là alors pour les gens qui qui savent bien coudre en fait c'est vrai quoique là je peux peut-être le faire directement avec avec le fil parce que je voulais le coller mais je trouve que ça fait plus propre qu'on sait avec du fil voyez vous le mettez là hop moi je fais comme ça la couture là après là une fois que c'est bien placé bah je fais un je sais pas comment on appelle ce point un point c'est un point de broderie en quelque sorte hein et là et on passe comme ça devant là on passe là devant je sais faire beaucoup de choses mais des fois je sais je je sais pas forcément les termes en fait c'est un point que j'utilise pas mal de fois quand je fais des choses avec de la feutrine hop là voilà c'est des points qui se font très vite hein voilà et que bah ça tient quand même bien hop voilà j'espère que vous voyez bien mon dé bon écoutez je vais le chercher il est un petit peu des fois j'ai du mal à garder un peu les dés j'ai du mal à travailler avec mais bon quand ça fait mal comme là si je fais pas attention j'ai l'aiguille qui rentre dans mon doigt donc voilà et voilà comme ça c'est fini je suis revenu au point de départ voilà je fais mon petit point d'arrêt voilà hop mon petit point d'arrêt une petite boucle et voilà c'est fait vous voyez hop vous avez une finition plus propre hein en bas voilà et maintenant la colle elle est chaude alors je vais mettre je vais écarter un petit peu comme ça là voyez et je vais mettre un petit peu de colle pour maintenir le nœud comme ça le nœud il va rester en dessous hop voilà hop en sorte que la colle elle elle déborde pas sur l'extérieur voilà voyez ça fait ça voilà et maintenant on va coller les yeux voilà et c'est fini je vais prendre deux yeux et voilà allez les petits nœud bon comme je vous ai dit c'est pas ce que je préfère comme ça mais bon après je les ai et là j'ai pas j'ai presque plus de petits boutons alors voilà ça prend ça dégouline vite voilà un œil hop viens là mon petit puis tous ces fils là on va les enlever voilà donc là et maintenant je fais pareil de ce côté là hop on essaye c'est pas facile de maîtriser le le pistolet voilà et voilà voilà on a notre notre mini notre mini chouette j'arrête pas de buter sur le nom chouette hop voilà donc là ça c'est avec les oh avec les yeux bouton voilà là ça c'est une maigrichonne voilà voyez elles sont moins belles moi je trouve enfin moi j'aime moins je trouve qu'elles sont plus jolies quand elles sont comme ça voilà que pensez-vous de ma petite chouette alors ah ben voilà j'ai tiré sur la colle vous voyez la colle elle ça là j'ai pas enfin si je peux utiliser de la vraie colle pour coller mais c'est vrai qu'avec la colle chaude ça tient beaucoup ben même là ça a pas tenu vous voyez c'est bizarre d'habitude mais avec la colle chaude ça tient bien hein mais ma colle bon on va essayer à nouveau hein pourquoi ça a pas allez hop on se dépêche de mettre c'est parce que souvent il faut se dépêcher il faut mettre tant que c'est bien chaud parce que c'est vrai que dès que la colle est refroidie des fois quand je vois des personnes qui utilisent la colle chaude et je vois elles attendent elles prennent moi je sais pas comment elles font parce que moi ce qui m'a fait arrêter un peu d'utiliser la colle chaude c'est parce que pour certaines choses et ben je trouvais que qu'elle refroidissait très vite et que du coup et ben très vite ben ça collait pas en fait là ça a l'air d'être bon voilà là ça tient c'est parce que vous voyez pourtant j'avais pas traîné hein hop voilà donc voilà avec un comme ça je vais mettre les petits exemples que j'ai voilà et voilà donc hop là que je me prenne pas les pieds dans les fils voilà j'essaye de vous les montrer j'espère que oh voilà qu'est ce que vous en pensez voilà la petite celle-ci là hop voilà là ça fait mieux bah écoutez dites moi ce que vous en pensez de mes petites chouettes et si ça vous a plu ce petit tuto voilà n'oubliez pas en partant mon petit pouce en l'air mon petit commentaire et je vous dis à très vite portez vous bien bisous bisous hop je vais essayer d'approcher un petit peu non ça donne à rien bisous bisous du coup mais à tout